Musique Bonjour, bienvenue à Homeing Service. Bonjour, je m'appelle Addison et je suis coordinatrice à Homeing Service depuis 3 ans. En tant que coordinatrice, je suis à l'interface entre les intervenants du terrain, l'équipe du bureau et les usagers de nos services. Je m'occupe de la planification des interventions au quotidien après avoir travaillé à leur mise en place. J'ai vraiment une position de pivot entre chacun pour favoriser la communication entre tous. Je veille aussi au respect des normes qualités qui régissent notre secteur d'activité. Les aides ménagères doivent être minutieuses et ponctuelles. Elles doivent avoir envie de participer au bien-être des familles qu'elles accompagnent en prenant soin de leur foyer. Elles doivent savoir être autonome tout en sachant travailler en lien avec une équipe. Les auxiliaires de vie doivent avoir envie de prendre soin des personnes fragilisées par leur âge, leur santé ou un handicap. Ils doivent être bienveillants et respectueux des personnes, de leur intimité et de leurs habitudes de vie. Les aides ménagères travaillent du lundi au vendredi à des horaires compatibles avec la vie familiale, des horaires de bureau entre 8h30 et 18h environ. Les auxiliaires de vie travaillent du lundi au dimanche avec une rotation des équipes le week-end. Les premiers levés sont à 7h et les dernières interventions se terminent à 22h. Les gardes d'enfants travaillent en horaire périscolaire avant ou après l'école du lundi au vendredi et parfois en journée le mercredi ou encore le samedi. Nous formons les aides ménagères en interne à nos process de nettoyage puisque nous travaillons à ménage de qualité au domicile des particuliers. C'est notre image de marque et c'est aussi une façon de valoriser et de professionnaliser le métier. Les auxiliaires de vie sont formés à l'Humanitude puisqu'Oming Service est en cours de labellisation Humanitude. L'Humanitude, qu'est-ce que c'est ? C'est une philosophie de soin qui met au cœur de ses accompagnements le respect de l'intimité et de la singularité des usagers. C'est une formation à la bientraitance. On ne force jamais les personnes à être soignées mais on n'abandonne jamais non plus le soin. J'aime travailler au Mink Service puisque c'est une entreprise à taille humaine, indépendante et qui défend des valeurs fortes dans le cadre de l'Humanitude. L'Humanitude, c'est une philosophie de la bientraitance et de la bienveillance et qui ne s'arrête pas à nos rapports avec nos usagers mais qui correspond aussi aux relations que l'on souhaite avoir avec ses collègues, du bureau et du terrain. Ça crée un réel esprit d'équipe et c'est des personnes qui défendent ces valeurs et qui veulent participer à cet esprit d'équipe que l'on souhaite avoir parmi nous. Je résumerai au Mink Service en ces trois mots qualité, coordination et bienveillance. Sous-titrage Société Radio-Canada